salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ et je vais répondre à des questions donc j'avais demandé je crois ça fait un ou deux mois j'ai demandé est-ce qu'on me pose des questions sur instagram tellement j'avais pas le temps bah j'ai pas eu le temps de répondre à ces questions et donc là vu que je sors je me suis dit je vais faire ma vidéo parce que je suis trop fraîche du coup c'était par rapport à ma vie en suède en fait du coup je voulais un peu vous en parler et je voulais savoir aussi ce qui vous intéressait si vous avez des questions ou pas donc j'ai demandé à ce qu'on me pose des questions sur instagram et donc je vais y répondre alors donc là ouais alors comment tu vis sans moi la vie en suède donc ça c'est charlotte écoute ma belle on le vit mal j'espère que tu reviens enfin d'ailleurs elle revient dans une semaine la semaine prochaine et ça avec le feu tu nous manques vraiment de ouf et franchement c'était trop bien et tout de t'avoir rencontré genre en mode d'avoir passé du temps avec toi de t'avoir connu genre vraiment j'ai dit au passé mais genre en gros bref c'est vraiment une belle rencontre et je l'aborde vraiment dans mon coeur vraiment on a vraiment créé une amitié et franchement c'est une fille géniale donc voilà charlotte je passe par là jara qui me demande ta copine jara est trop belle c'est même pas une question ça mais oui ma copine jara est belle ensuite on me demande comment ça se fait que tu sois jolie mais impolie je vous laisse deviner qui m'a posé qui m'a dit ça la personne qui m'a dit ça bah écoute je sais pas ensuite on m'a demandé est-ce que ça t'a donné envie de travailler à l'étranger sur le long terme oui en gros moi c'est toujours quelque chose que j'ai toujours voulu faire travailler à l'étranger avoir une expérience professionnelle parce que je pense que ça avait vraiment un plus pour ça aurait vraiment été un plus pour moi dans le sens où j'aimerais ouvert de nombreuses portes j'aurais eu plus d'opportunités que j'en ai actuellement et j'aurais pu faire quelque chose qui me plaît sachant que moi j'ai toujours voulu apprendre à parler anglais c'est vrai que j'ai eu énormément de complications genre vraiment apprendre une langue pour moi c'est compliqué mais voilà franchement là aujourd'hui j'arrive à communiquer à parler après je suis pas bilingue mon anglais n'est pas parfait mais franchement je vois quand même une amélioration par rapport à avant ensuite on me demande est-ce que ton travail te plaît est-ce que c'est en rapport avec tes études alors moi du coup donc là où je suis je suis vidéo monteur et community manager donc c'est pas du tout en rapport avec mes études moi j'ai fait du commerce international mais ce que je peux dire en rapport c'est que je suis à l'international donc à l'international je suis toujours en europe mais genre moi je suis dans un autre pays et je parle anglais après ça n'a pas du tout rapport avec mes études moi c'est vrai que de base j'ai demandé un stage en tout ce qui était import export mais il m'avait pas trop risque de stage donc c'est pour ça que j'ai eu ce stage là parce que j'avais dit comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo que j'aimais le faire du montage vidéo que j'aimais tout ce qui était réseaux sociaux et voilà après ce qui est bien c'est que je découvre un nouveau métier moi j'aime beaucoup tout ce qui est réseaux sociaux j'y suis tout le temps la preuve regardez je suis sur youtube sur tic tac je suis partout et vraiment c'est quelque chose que j'aime bien puis je trouve ça très intéressant de voir comment faire grandir une communauté et aussi de rendre les réseaux sociaux attractifs pour les gens et j'aime bien aussi le montage vidéo parce que j'aime bien faire des vidéos j'aime bien faire des blogs et tout enfin je trouve ça cool voilà ensuite est-ce que tu as envie de rentrer non j'ai pas du tout mais pas du tout envie d'entrer il n'y a pas un jour je me suis dit j'en vais rentrer en France pour l'instant j'ai pas du tout envie de rentrer là ça fait 4 mois que je suis là 4-5 mois parce que là on est au mois de juin ça fait 5 mois franchement j'ai pas du tout envie de rentrer moi j'en ai vu en France en fait ce que les gens ne comprennent pas c'est qu'il n'y a rien qui m'atteint en fait il n'y a rien là-bas à part ma famille et mes amis sinon au niveau travail je suis désolée j'étais pas en cdi je suis en cdd je fais des taffes que j'aimais pas forcément c'est bon mais que voilà j'ai quand même des bonnes expériences mais voilà c'est pas des taffes de ma vie j'ai pas de mec j'ai pas d'enfant j'ai pas d'attache émotionnelle à mis à part mes amis et ma famille et franchement je leur parle tous les jours donc je ressens même pas de manque c'est ça le pire genre la semaine dernière il y avait Fiche qui est venu ça m'a fait quand même du bien de la revoir et tout mais retournant en France pour l'instant voilà ça me télégique parce que j'ai peur de retomber dans une vie que j'avais pas aimé que j'ai laissé en France et franchement ça m'intéresse pas du tout genre là ici je suis heureuse je suis épanouie même si je suis loin de tout franchement je pense que j'avais vraiment besoin de ça et en plus tomber vraiment à pique et puis voilà ensuite on me demande si mon anglais s'est amélioré I don't know I don't know because I speak a lot English but we are in the office at the office we are a lot of french people it's very difficult to speak all the time English I try to speak English this is why I try to make new friends who speak only in English for the moment I don't know but the only thing I know is I understand much better than the beginning at the beginning je fais encore des fautes j'essaie de parler mais c'est dur là de parler comme ça genre je pense que dans une conversation serait un peu plus intéressant pour moi voyez ensuite on me demande est-ce que tu avais des horaires boréales Juste en bas de chez nous il y avait des horaires boréales et c'était au mois de mai genre je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie genre au mois de mai des horaires boréales et genre en bas de chez nous franchement c'était magnifique franchement je m'étais dit ouais faut que j'aille dans le nord et tout pour les voir mais finalement je les ai vus ici et je suis trop 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 contente et franchement c'était l'un des trucs que je voulais le plus voir en Suède des horaires boréales je pense que c'est ce que tout le monde voudrait voir en venant dans des pays nordiques donc franchement c'était cool Est-ce que tu peux nous rappeler le but de ton voyage ? Donc je vous rappelle le but de mon voyage Le but de mon voyage c'est de m'améliorer en anglais et d'avoir une expérience professionnelle à l'étranger Donc moi je suis partie avec le programme Erasmus+, donc avec France Travail Donc voilà, le but ce serait Ouf j'ai un message Donc le but ce serait voilà d'améliorer mon anglais, d'avoir une expérience professionnelle et de vivre ma meilleure vie quoi Donc voilà Est-ce que, quel endroit tu préfères ici ? Quel endroit je préfère ici ? Bah je sais pas parce que En vrai j'aime tout Moi je pense en vrai, malgré le fait que je sois en campagne J'aime beaucoup les paysages ici, genre vraiment c'est apaisant J'aime beaucoup aussi les lacs On habite à côté d'un lac Et en autre lac Et en autre lac aussi à Dalby Franchement magnifique Après j'ai pas d'endroit préféré Où je vais tout le temps Mais franchement Moi j'aime bien la ville où je suis aussi Donc franchement je sais pas quoi répondre à cette question C'est quoi tes spécialités culinaires en Suède ? J'ai même pas mangé suédo Lors de nourriture ils me donnent pas du tout envie de manger Non Franchement là pour le coup MDA Qui est ta meilleure collègue ? Alors cette question est vraiment nulle Camille Mais Camille je t'aime beaucoup Moi j'ai vraiment J'aime toutes mes collègues Vraiment J'ai porté toutes dans mon coeur Et franchement j'ai créé des affinités avec tout le monde C'est un truc de ouf ici Genre vraiment Les amitiés que j'ai créé sont incroyables Et je suis trop 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 contente Genre je me suis fait des nouvelles copines Des nouveaux amis Genre vraiment On a vraiment un groupe archi solide Et franchement ça fait trop plaisir C'est qui la best ? Bah c'est toi Camille Posez moi des vraies questions Je sais quoi ces questions là C'est qui est la best ? C'est qui t'aime Vas-y Du coup c'est toi Ensuite Il y a d'autres questions En fait il n'y en a pas eu beaucoup Mais franchement ça va Quels sont les bénéfices et les inconvénients Pour toi de partir à l'étranger Pour une expérience professionnelle ? Alors les On va dire les avantages Enfin les bénéfices Donc les avantages Pour moi c'était de m'évader Franchement je suis sortie énormément de ma zone de confort Ça m'a permis aussi de me vider la tête Parce que c'est vrai qu'avant de partir J'étais voilà Pas dans la meilleure des formes Genre vraiment Je n'aimais pas du tout mon train de vie J'avais qu'une envie de ce petit changement Et le fait d'être partie à l'étranger Ça m'apportait un plus De nouveaux souvenirs Une nouvelle perspective de la vie J'ai beaucoup changé d'avis sur certaines choses Ça m'a permis aussi d'agrandir Ma culture Ça a aussi permis de voir les choses d'un autre oeil Franchement Ça a été vraiment un avantage pour moi Et aussi de me forcer à être dans un environnement inconnu Et sachant que moi Comme je vous l'ai dit Moi j'ai une facilité Je suis très sociable Donc venir avec les gens Ce n'est pas un problème C'est juste garder le lien avec les gens Voilà Mais là franchement Ça n'appartait que du bon D'être partie à l'étranger pour moi Vraiment Je me sens mieux Vraiment Il n'y a pas un jour On me s'est dit Putain j'aime pas ma vie Genre Vraiment je suis vraiment très très bien Et je remercie le Seigneur Parce que c'est grâce à lui J'ai quand même beaucoup prié Pour changer mon train de vie Parce que je n'ai pas Voilà Je n'ai pas du tout ce que je faisais Genre je trouvais que je traînais beaucoup Et en fait c'est pas la course Mais je voulais vraiment accomplir un truc Que j'ai toujours dit Que je voulais faire Et j'ai toujours dit Que je voulais partir à l'étranger Donc franchement Ça n'a été vraiment que du bon Et au niveau professionnel Franchement Ça m'a quand même apporté énormément Dans le sens où Je fais quelque chose que j'aime Et je me rends compte Que faire un métier Qu'on aime Malgré le fait Que je ne sois pas payée des millions Franchement je kiffe ma vie Genre je vais au taf J'en ai pas marre Genre vraiment je kiffe Et franchement Ça me fait trop du bien Et voilà Après les inconvénients Niveau pro Les inconvénients C'est moi je dirais La barrière de la langue Des fois c'est compliqué Parce qu'au début C'était compliqué Parce que je ne comprenais pas forcément tout Là ça va mieux Et puis partir à l'étranger Après moi je ne vois aucun inconvénient Franchement À part ça Mais je ne vois aucun inconvénient Après c'est vrai que le style Ah oui Le style d'entreprise Est très différent Dans le sens où On ne fonctionne pas forcément Comme en France Comme dans chaque pays C'est chaque style d'entreprise Qui est différent Donc il faut savoir s'adapter Et des fois c'est compliqué Parce qu'il y a des choses Que vous vous voulez dire En fait nous je pense Les français on est quand même Assez francs Et les anglophones On va dire pour moi Des fois un peu Voilà Un peu hypocrite Et c'est compliqué Parce que des fois Tu ne sais pas s'ils disent ça Dans le bon sens Ou si vraiment C'est bref On ne sait jamais Ce qu'ils pensent vraiment Et je trouve ça compliqué des fois Quelle leçon personnelle A t'as appris ce voyage Faites ce que vous avez envie de faire Franchement Si vous avez l'occasion De partir Si vous avez l'occasion De faire quelque chose Que vous voulez faire Depuis des années Faites le Ne posez pas de questions Franchement Moi je ne me suis pas posé de questions J'ai dit moi je vais le faire Et j'ai candidaté direct Franchement Et niveau personnel Ça m'a appris A aimer les gens de long Genre vraiment Moi je ne suis pas très Quelqu'un qui Qui prend des nouvelles Souvent Et s'ils sont encore pires Du coup les gens Ils pensent que je les néglige Alors que non pas du tout C'est juste que Je trouve que Je n'ai pas énormément De choses à dire Parce que tout va bien Dans ma vie Même si j'ai des choses Positives à dire Je me dis Bon c'est d'être boring Pour les gens Parce que Voilà Mais genre Je ne sais pas Si je réponds bien A la question Mais la leçon personnelle Faites franchement Ce que vous avez envie de faire Faites ce que vous voulez faire Si vous avez l'occasion De le faire Faites le La prochaine destination Bah du coup Vous verrez bien C'est l'été Je vous emmènerai avec moi Dans la prochaine destination Ça va être trop bien Est-ce qu'il y a des chicken spots En Suède Emeline Non Enfin si il y en a Mais franchement J'ai goûté J'ai pas aimé Du coup pour moi Non Mais franchement C'est pas les plats Qui mangent le plus Est-ce que tu Ah bah du coup Les questions sont finies J'avais que ça comme question J'ai pas eu N'enormes de questions Mais en tout cas Je voulais faire quand même Un update Encore une fois Mais franchement Que du bon Que du positif J'en apprends Tous les jours Chaque jour Là on était parti Arkelunga Donc on a fait un Youth Exchange Donc je vous explique Un peu ce que c'est Un Youth Exchange C'est quand du coup Vous participez Un projet Erasmus Qui a été mis en place Donc nous C'était un projet Qui a été mis en place Par une personne Qui vit en Turquie Donc c'était Les jeunes Dans l'environnement Et ça permettait En fait D'être un peu plus Sensibilisé Sur tout ce qui est Environnement En apprendre davantage Et être plus Et voir l'impact Que ça a Sur notre planète Et franchement C'était très intéressant Sachant que moi Je suis pas du tout Une personne Qui a étudié Tout ce qui était Environnement Et puis voir le point De vue de tout le monde C'était très intéressant Et puis ça vous impacte Vous aussi Parce que vous vous dites Qu'au final On peut changer les choses Malgré qu'on fasse Des petits gestes C'est toujours Quelque chose de fait Et aussi Ça permet aussi De sortir de sa zone De confort Dans le sens Où tout le monde Parle anglais Donc là Vous avez pas le choix De parler anglais Pour coup Parce qu'on est Des pays différents Et donc en fait Les Youth Exchange Ça permet aussi De voyager gratuitement Dans le sens Où ils font des open calls La plupart du temps Sur les réseaux sociaux Ou dans des associations Et disent Bon on a besoin De 2-3 personnes Pour partir dans tel pays Donc là par exemple En Suède Pour participer Un Youth Exchange Donc pour les représenter Donc nous on avait Plusieurs pays Donc si par exemple On est la France On va représenter la France En Suède Et ça va permettre Effectivement d'échanger De pouvoir S'entraider aussi Parce que Chaque chose Sont bonne à prendre De chaque pays Parce que nos cultures Sont différentes Nos cultures Sont différentes Mais ça peut être Aussi bénéfique Et avoir quelques idées Pour de nouveaux projets aussi Et c'est très intéressant Parce que vous êtes Vous venez Vous participez Un Youth Exchange Dans un nouveau pays C'est payé En gros Ils vous payent le voyage Ils vous payent tout Genre vraiment C'est très intéressant Et c'est entre les 18 et 30 ans Donc vraiment C'est très large Quand même Et ça permet à tout le monde De partir en voyage D'explorer l'Europe Et aussi de parler Une nouvelle langue Et d'en apprendre davantage Sur plusieurs thématiques Donc c'est pareil Comme en Pologne Et franchement Moi je vous dis Faites des Youth Exchange Si vous voulez partir A l'étranger Mais vous n'avez pas Forcément les moyens Ça peut être une bonne alternative Donc voilà C'est surtout les pages Erasmus Qui en proposent Genre Les associations Qui font des projets Erasmus N'hésitez pas A en suivre plusieurs Ou même A la maison de quartier De votre ville Et demandez-leur Si effectivement Ils font des Youth Exchange Voilà N'hésitez pas En tout cas Je pense que Si j'aurais su ça Avant J'aurais graffé En tout cas Je suis contente D'avoir déjà fait deux Je pense en refaire Très prochainement En plus celui d'Orke Lungal C'était incroyable On était vraiment Dans un cadre suédois Et c'était amazing Donc voilà Je pense que j'ai tout dit J'ai répondu enfin A cette vidéo A chaque fois Je me dis Faut que je la fasse Faut que je la fasse Mais voilà Du coup J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à liker A commenter Et à vous abonner S'il vous plaît C'est important Je vois Il y a des gens Qui regardent mes vidéos Mais personne commente Ou personne like Franchement Après comme j'ai dit Moi je le fais par plaisir Mais ça fait toujours du bien Genre de voir un peu Que les gens vous soutiennent Et n'hésitez pas A aller suivre ma page TikTok Où je parle souvent de la Suède Donc je fais souvent des vlogs Donc des vidéos Du contenu court Parce que je sais que les vlogs C'est long Des fois c'est pas forcément Un truc que tout le monde aime Et puis voilà N'hésitez pas à me faire des retours Si vous avez des questions N'hésitez pas Moi je suis là pour vous répondre Poser toutes les questions Ici on les cache Et je vous fais des gros bisous Bye Bye